Salut UDD, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va un bouquet. Allez, aujourd'hui je vais essayer de vous montrer des guêpes dans un jardin. Donc vous pouvez avoir une petite cabane au fond du jardin si vous avez une raison. Bien sûr si vous êtes un appartement, vous avez moins de risques. Et je vais vous montrer ça, mais là bord fait générique. Bon voilà ma cabane de jardin. Donc qu'elles soient en bois ou en fer, ça attire les guêpes, je vous le dis. Donc je vous montre. Et ici dessous, vous pouvez avoir des passages, voilà, exactement ici. Je ne sais pas si vous allez bien le voir, ici. Là non, parce qu'on voit qu'il y a une belle araignée. Je ne sais pas si vous la voyez. Donc là à mon avis les guêpes ne penseront pas. Et après au-dessus de la toiture, tout le long là, il y a un petit espace pour les guêpes. Il y a une guêpe qui arrive, on va essayer de la suivre. Voilà, donc elle est rentrée dessous. Juste là. Vous voyez, donc on va aller rentrer à l'intérieur de la cabane. Donc quand vous ouvrez une cabane, on va faire comme ça, faites toujours attention. Il peut y avoir des guêpes, mais il peut y avoir aussi des frelons asiatiques. Ça arrive. Donc on va passer doucement. On va essayer de repérer les nids. Déjà on en voit deux. Je ne sais pas si vous voyez. On va se rapprocher doucement. S'il ne faut pas se faire attaquer. Un deuxième un peu plus loin. Il faut faire attention, c'est que des fois, vous pouvez en avoir juste au-dessus. Je ne sais pas si on en voit. Vous en avez aussi. Parce que vous voyez, cette petite tôle là, c'est fait en forme de U. Donc à l'intérieur, regardez, il y en a un autre là. Donc ce côté, ça peut être pareil. Regardez ça. Alors, penchez la tête comme je fais. Bon, vous ne me voyez pas, mais... Donc ici, il n'y a rien. À part un petit escargot. Donc bien entendu, il ne faut pas faire de vibration au niveau de la paroi. Sinon, ça risque des piqûres. Donc faites très attention. Vous voyez tous ces petits passages là. Les guêpes peuvent passer. Après, vous avez vu, il y a de quoi les attirer. Regardez, il y a un sorisier. Il y en a qui volent. Je ne sais pas si vous allez bien les voir. Après, il y a de tout. Il y a des abeilles. Les guêpes peuvent chercher. Cet arbuste est rempli de pucerons. Donc à mon avis, il mange un peu ça aussi. Il me faudrait peut-être des coccinelles asiatiques. Regardez-moi tous ces pucerons qu'il y a. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc là, il faudrait mettre du savon noir. Il paraît que ça marche très bien. Après, avec toutes les cerises en haut. Bon, vous voyez, quand vous voyez une camande comme ça, vous faites très attention sur tout ce que j'ai à côté. Par exemple, vous allez voir. Vous voyez toutes ces planches de bois. Mais dès qu'il n'y a plus de peinture ou que le vernis est parti, les guêpes, ils aiment bien. Ils sont attirés parce qu'en fait, ils récupèrent des ficelles de bois. Et c'est comme ça qu'ils fabriquent leurs nids. Oui, vous avez vu. Donc, il faut faire attention. Je vais faire piquer à force. Donc après, vous pouvez avoir d'autres endroits. Vous avez des morceaux de briques comme ça, ça peut avoir un nid. Si vous avez un trou dans un parfum comme ça, c'est pareil. Vous risquez d'avoir un nid. Donc, il faut faire très attention. En général, les avants de tuiles de maison, c'est exactement pareil. Il y a des nids. Et là, je vais vous montrer l'étendoir aussi. Si vous perdez vos capuchons, vous risquez d'avoir des nids. Donc, il faut faire attention aussi. Et ces petits étendoirs à linge, là, pour les chaussettes, des fois, il y a des guêpes à l'intérieur. Je me suis déjà fait avoir. Je vous mettrai un extrait de vidéo. Vous voyez là-dedans ? Là, il y a un nid. Si je bouge ça, ça sort. C'est parti. Il y a un nid ? C'est parti. Je vais enlever ça. Le capuchon de dessous. Et on va essayer de voir si on voit bien le nid au fond. Je ne sais pas si vous l'avez bien. Ah, si on le voit un peu. Vous voyez les petits points blancs au fond ? Voilà où il était le nid des guêpes. Vous voyez ? Le nid des guêpes, où il était ? Allez, je vais vous montrer un autre endroit où il y a des guêpes qui viennent récupérer le bois à l'enclos à tortue. On en voit une là. Donc c'est pareil. Vous voyez, il y a plein de guêpes qui volent. Ça va me permettre de vous montrer les tortues. Regardez tout ce qu'ils volent. Regardez celle-là. Ici, vous avez les tortues. Et deux petites, normalement. Là, on n'en voit qu'une. L'autre, elle a dû se cacher. Et après, on en a une grosse qui est en train de manger. Voilà. Pareil avec son enclos. Donc vous voyez, là, c'est quand même envahi de guêpes. Regardez-moi, c'est là, comment elle est gratte. Bon, voilà, on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. Un peu de prévention guêpes. Voilà, les guêpes, on en a besoin. Il faut faire attention autour de chez nous parce que les piqûres, ça arrive vite. Bisous et à bientôt les deuxiés. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ... ... ...